J'attends l'autorisation de la République d'Indonésie pour qu'on puisse partir. Le colonel Bruno Maestrach est dans les starting blocks depuis ce week-end. Le directeur du 6-2-A devrait être choisi dans les prochaines heures pour diriger une mission d'expert européen après le séisme et le tsunami survenus en Indonésie la semaine dernière. Il s'agira pour lui d'évaluer à long terme les coûts et les moyens à mettre en oeuvre pour gérer l'après-catastrophe qui a déjà fait près de 2000 morts. C'est-à-dire d'être certain que les besoins des populations ont été correctement évalués, que l'aide qui sera distribuée pour arriver à bon port, qu'il n'y aura pas ce qu'ils appellent des bottlenecks, c'est-à-dire des impasses ou des problèmes liés à l'administration, à des choses dont on ne pense pas forcément quand on est dans une situation de crise, et de faire à ce que tous les acteurs soient d'accord et donc mettre les gens autour de la table. Bruno Maestrach y sera donc le premier officier sapeur-pompier français à prendre la tête d'une telle mission. Et ça n'est pas un hasard. Le colonel connaît bien les lieux, il y a passé 8 ans de sa vie, dont une mission de 4 ans après le tsunami de 2004. Pendant 4 ans, j'ai signé le pays. Il s'agissait non seulement de faire la construction des bâtiments, de les doter de moyens de communication performants, de systèmes d'information, de systèmes d'information géographique, mais aussi de réaliser les formations. Donc de sélectionner les personnes, de leur apprendre un certain nombre de choses. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, avec ce tremblement de terre, les bulletins qui sont édités par l'Agence Nationale Indonésienne sont édités et je peux que m'en féliciter. Le président du service d'incendie et de secours, Pierre Paul, y a de suite donné son accord. Pendant sa mission, qui devrait durer entre 2 et 3 semaines, le colonel sera remplacé par son adjoint à Ajaccio. Alors, j'en ai loupé un, là.